C'est important pour tous, si on perd une phrase, c'est pas grave, on essaye de raccrocher avec la suite. Et si vous êtes à plusieurs, c'est que normalement, tu dois pouvoir compter sur... Sylvain ! Sylvain ! Vous voulez un troisième avec vous ? Non, non, non. Qu'est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, alors je suis Joëlle Sauvat, je suis professeure d'être histoire au lycée Germaine-Tillon. Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec le lycée Germaine-Tillon ? Parce que le lycée porte le nom de Germaine-Tillon et je souhaitais déjà depuis deux ans, trois ans, faire quelque chose autour de Germaine-Tillon et je suis tombée par hasard sur cette opérette de Ravensbrück qui a été écrite par Germaine-Tillon quand elle était donc avec sa maman, donc enfermée dans ce camp. Et le texte m'a bouleversée car Germaine-Tillon décrit toutes les exactions qui ont été commises dans les camps nazis. Comment avez-vous choisi cette classe pour réaliser ce projet ? J'ai choisi cette classe parce que je la connaissais, j'ai déjà été leur professeure pendant un an et j'ai pensé que cette classe pouvait tout à fait adhérer au projet que je leur proposais cette année. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi vous avez préféré prendre les chansons plutôt que les textes ? Elle m'a semblé plus facile de travailler sur les chansons d'autant qu'en plus, l'une des volontés de Germaine-Tillon c'était bien sûr de décrire ce qui se passait mais c'était aussi un moyen de remonter le moral à ses co-détenus et c'est elle qui a choisi l'opérette et c'est fait sur un ton d'auto-dérision. T'as pris tes cheveux pour serrer des moyeux et ça ne suffit pas, tu traverseras, tu ne mangeras pas quand tu succomberas, on t'achèvera, te bouleras et ta graisse encore servira. Pour rester concentré comme ça, il y a aussi vous qui parle. Est-ce que vous pourriez nous faire une rapide présentation de vous s'il vous plaît ? Rapide présentation de moi. Souvent je commence par un style un peu d'humour parce que je suis bien véritable immigrée donc déjà je ne peux pas mentir et tout ça mais parfois je voyage, je suis immigrée et je trouve que c'est un sort de richesse et avec toutes les cultures que je découvre et je profite en France et aussi de mon passé souvent je dis que l'Europe en France c'est surtout mon pays adoptif et donc voilà. Je voulais savoir aussi pourquoi une artiste de ces grandes renommées au niveau international justement on est venue à travailler à Thiers avec un lycée. Pour moi c'est participer et partager qui me fait vivre et donc du coup là je dois déjà j'ai été très touchée et très gratitude par le professeur et aussi le lycée et aussi la compagnie Atra dont Béatrice et Olivier qui ramènent souvent des projets comme ça pour moi c'est même un prix mondial que l'autre chose et c'est l'essentiel. Comment ressentez-vous justement le projet et justement le fait de faire revivre en hommage Germaine Théion ? Je découvre je pense un peu aussi en même temps avec tous les élèves donc là ça ouvre en possibilité de voir finalement il y a encore des gens si formidables et qui avaient à mettre une graine et un jour ça ouvre comme un arbre donc pour moi j'apprends chaque jour. Vous êtes une percussionniste ? Oui. Donc moi j'ai vu que vous aidiez les élèves justement à faire justement des percussions sur les chansons. La percussion c'est mon monnaie de communication ou monnaie d'échange donc j'ai fait ça donc j'ai essayé de partager et parfois j'ai aussi du retour très surprenant et après pour la percussion proprement dit c'est quand même l'instrument très accessible ça soit sur tout mais je pense que si l'envie est là même aujourd'hui je serai une violiniste ou une filetiste je ferai pareil. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, un, zéro Un, deux, trois, quatre Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire une présentation de vous ? Je suis co-directrice artistique de la compagnie Atra qui est une compagnie de théâtre professionnel qui est basée à Clermont-Ferrand La compagnie est en résidence à Thiers pour trois ans et c'est dans le cadre de cette résidence que la compagnie a proposé en fait des partenariats avec les lycées de Thiers Dans ce cadre-là, le lycée Germaine-Tillon a proposé qu'on travaille sur l'opérette que Germaine-Tillon avait écrite dans les camps de concentration Quel est l'intérêt justement de travailler avec des lycées ? Enfin, du moins, pourquoi ? Un des actes politiques qu'on peut proposer en tant qu'artiste c'est d'aller dans les établissements scolaires c'est de s'adresser aux jeunes personnes et avec elles, d'arriver à non seulement parler de contenu c'est-à-dire de s'approprier, j'ai envie de dire, des thèmes qui sont des thèmes importants Ensuite, c'est aussi d'arriver avec, on va dire, une autre approche qui est une approche sensible sur les textes mais sur la réalité en fait de ce qui est vécu c'est de leur proposer une autre façon d'apprendre Et donc j'aimerais savoir aussi comment vous avez connu justement l'Iping ? Comment vous vous êtes mis justement à travailler avec elles ? L'Iping, je l'ai rencontrée en travaillant à Lyon où j'ai été embauchée comme actrice pour jouer dans un spectacle où sa vie était mise en scène De là en fait est née une vraie complicité une complicité artistique et du coup, moi qui aime dans les projets de la compagnie développer toute une part en fait musicale c'était de pouvoir travailler avec elles sur cet aspect musical avec toute son inventivité, j'ai envie de dire, sa créativité Je le prie par la tête ça veut dire, il a tourné entre temps Voilà Et puis, je suis sur un tas Bien précis Et je l'appelle Là où il vient Là C'est bon ? C'est bon ? C'est... Ce qui compte c'est le gestion Pas pensé Bonjour à tous Bonjour Vraiment, il y a chacun de vous présenter Non classe Je commence Je m'appelle Alexis Jules Je suis en TCAPI Chaudron-Roye Probe de deuxième année Terminal Leland David TCAPI Chaudron-Roye Deuxième année Camille Soset Terminal Menuserie Sylvain Boyer Terminal Menuserie Je voudrais que vous présentez aussi le projet On fait une scène théâtrale basée sur les opérettes de Germaine Quillon Donc on est en train de faire un spectacle avec la classe et Yiping Et aussi une équipe qui organise le spectacle parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul Et du coup on traite sur Auschwitz les camps de concentration Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce projet ? Déjà on voit comment elle a vécu Germaine Tillon au camp de concentration Déjà on montre comment elle a vécu Et le rôle de l'opérette ? L'opérette c'est de faire passer un message joyeusement mais un message qui va par exemple porter sur les maltraitances dans les camps de concentration des choses comme ça qui va remonter le moral au trou Ok Et du coup est-ce que c'est une expérience nouvelle pour vous ? Ah ouais totalement Voilà on va commencer à être un peu actrice ou acteur Et ta Grèce encore servira Et ta Grèce encore servira Et ta Grèce encore servira Sous-titrage Société Radio-Canada